La concurrence fait en sorte de bénéficier aux citoyens, aux consommateurs. Et deuxièmement, ça participe à l'activité économique parce qu'on a construit un nouveau réseau. Le PDG de Québec Or, la compagnie maire de TVA, s'en est pris à Belle aujourd'hui lors d'une audience du CRTC. Raymond-Pierre-Carles Péladeau demande aux régulateurs fédéraux de prendre des mesures pour assurer une concurrence plus saine dans les services Internet. La concurrence dans les services Internet au Canada s'est amenuisée au cours des dernières années de l'aveu même du régulateur fédéral, le CRTC, qui tient ses audiences cette semaine pour tenter justement de trouver des solutions à ça. Et c'est là que M. Péladeau s'est présenté aujourd'hui. Vous savez, Sophie, lorsqu'un fournisseur de services Internet, de télécommunications, veut s'implanter dans une région où il n'a pas d'infrastructures, plutôt que de construire de nouvelles infrastructures, ce qui est très coûteux, évidemment, elle se trouve la plupart du temps à louer les infrastructures d'un concurrent. La plupart des infrastructures appartiennent aux trois géants que sont Bell, Tellis et Rogers. M. Péladeau a demandé au CRTC aujourd'hui d'imposer un tarif national uniforme, un test aussi de raisonnabilité, parce que, selon lui, Bell en particulier est déraisonnable dans les tarifs que la compagnie, cette compagnie géante, exige des nouveaux venus dans certaines régions. Écoutez M. Péladeau. Bell cherche par tous les moyens à protéger son quasi-monopole sur les services FTP et à torpiller les efforts du Conseil. C'est quand même, excusez-moi l'expression, assez fort de café, mais avec les Big Three, rien ne résiste à leur volonté de maintenir leur oligopole. Entre-temps, les prix pour l'Internet à haute vitesse continuent d'être généralement plus élevés au Canada par rapport à bien d'autres pays, Raymond. C'est ce qui indique le dernier relevé qui a été effectué en 2022. Évidemment, les prix varient selon le service, mais regardez pour l'Internet le plus rapide. Au Canada, les gens paient en moyenne 104 $ par mois. C'est plus élevé que ce que vous retrouvez aux États-Unis, en France, en Italie, en Allemagne, même au Japon, où les prix ont tendance à être particulièrement élevés. À noter, Sophie, c'est assez intéressant, c'est au Québec que les prix sont les plus bas pour ce qui est de l'Internet au Canada. Pierre-Cartes Péladeau dit que c'est en raison de la concurrence qui est plus féroce qu'ailleurs au pays. Merci, Raymond. Au revoir.